C'est bon hein ? Alors, Maitre, présentez-vous. Maitre Babacaragnan, avocat au Barre de Paris. Conseil de soins de santé. D'accord. Maitre, on vous demande d'avancer un peu si c'est possible. C'est bon. C'est bon. Non, j'ai pas mal. On entend… Je vais vous plaider. Je suis une question. Parce que le droit, c'est pourquoi nous avons fait le droit. C'est pourquoi nous avons fait le droit de l'Ousmane Sonke. C'est pourquoi, nous avons fait tout cela. Le droit est tout. La décision qui a été prise, c'est le juge de qui a été fait, c'est lui aussi. On attend aujourd'hui une décision. Nous attendons le juge de la prédoire pour les décisions. Le juge doit être délibéré. Dès 14h à 9h, pour les rendre une décision. C'est ce que nous attendons. Tout ce que vous savez, c'est un argument de droit. C'est un argument que nous pouvons nous soutenir. Tout est en faveur d'Ousmane Sanko. C'est une réalité, mais nous attendons la décision. Nous sommes confiants. Nous espérons que le droit sera dit. Et ce ne serait que justice. Maître, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le tribunal ? Parce qu'il y a quelques altercations. Les avocats sont acquis dans le juge. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le tribunal ? Oui, il y a des affaires aux avocats et juges dans le cadre d'une plaidoirie. C'est ce que je veux dire. De manière générale, avant l'audience de commencer, il faut qu'on s'organise. Dans les avocats, il faut qu'on s'organise. Parce que pour l'avocat Ousmane Sanko et Tamit, on doit venir pour défendre leurs clients. Ils sont plus l'air. Donc c'est pour cela qu'on a demandé plus de temps. Pour pouvoir plaider en profondeur le dossier. Et c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Vous avez pensé en salle 4 ? Oui, c'est très bien. Et si l'audience a commencé, il n'y a pas d'avocats. Ils vont venir directement à salle 4. Parce qu'il y a une convocation de salle 4. Mais nous avons finalement la convocation. En fait, on va y revenir. Et que salle 7 qu'on voulait dérouler. On aurait aimé l'audience dérouler à la salle 4. Salle 4 et salle 7. Et que de manière générale aussi, le procès de maquillage salle 4 dérouler. Et nous ne regrettons pas. Mais en même temps, l'essentiel est que nous, nous avons le temps pour plaider. Et on a plaidé le dossier comme il le fallait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Peut-être après le 14, vous pouvez faire un juge et une décision qui ne peut pas prendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Et qui est le cas avec Ousmane Sonko ? En fait, ce qui est le cas, bien entendu, la décision est en fait. Et on espère que la décision sera en faveur du président Ousmane Sonko. Et bien entendu, l'État de Sénégal ne peut pas faire. Et si c'est le contraire ? Si c'est le contraire, nous allons rendre compte de notre client. Puisque c'est le client qui décide. Nous ne sommes qu'un client. Et l'assistant, le client qui a décidé, nous allons le faire. Et nous sommes prêts. en découdre, c'est Mme Kherbi Diagoul. Nous espérons qu'il y ait une décision. Mais demain, nous allons continuer la décision. Et Ousmane Sonko est candidat, Inch'Allah, au présidentiel de 2024. En ce moment, est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de décision, que vous avez dit que il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision ? Vraiment, ce qui est important, il n'y a pas de décision à notre tête. C'est un juge de Sabati, il n'y a pas de décision. Tout le monde s'est dit, vous avez dit qu'il n'y a pas de décision. Nous devons répéter ce que nous devons répéter, il n'y a pas d'argument de droit. De toute façon, nous devons débattre deux points. Le président Ousmane Sonko a eu une notification de la décision de la radiation. C'est le premier point. Et tous les Sénégalais sont témoins que Ousmane Sonko a eu une décision de la radiation. Ce n'est pas une décision de la radiation, c'est discutable parce que la décision est un acte qui est instrumentable. Le contenu de l'acte nous rapporte. Le contenu de l'acte nous signifie que ce n'est pas ce que nous signifions. C'est clair, le juge Sabassi avait décidé en notre faveur et on espère que le juge de Dakar va également répéter la même chose. Le juge Sabassi n'avait pas tiré les conclusions de ses propres constatations. Le juge Sabassi a dit que la signification était irrégulière. La sanction d'une signification irrégulière, c'est quoi ? La sanction d'une signification irrégulière, c'est la nullité de la situation. Mais le juge Sabassi avait considéré que la signification était sans effet. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. 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 Nous faisons le 22 et nous faisons le 4. Entre temps, nous faisons le 4. Nous faisons le 4. L'article 316-9, toutes les formalités et tout ce qui a été fait et en ayant un petit peu de plein de droits. Je veux dire que nous faisons le 4. Nous faisons le 4. L'article 316-9, toutes les formalités et tout ce qui a été fait et a été de plein de droits. Est-ce que ça demande votre présence oui ou non ? La décision est venue ici et venir lire. Et tous les gens vont venir, parler de ce qu'on lui dit. Parce que Tamir, c'est un instant solennel, un instant important qui implique tous les Sénégalais. Parce que tous les Sénégalais veulent. Ils sont tous les élections inclusives et qui ont la liberté de choix de leurs candidats. Donc, c'est important que moi, je n'ai pas envie d'assumer sa décision. Je n'ai pas envie d'assumer sa décision. Je n'ai pas envie d'assumer. 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 Ça intéresse tout le peuple sénégalais aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire le régime en français ? Très rapidement, l'audience est très bien déroulée. Le juge a décidé de mettre la décision en délibéré. Donc, la décision interviendra le 14 à 9 heures. Nous attendons, bien entendu, une décision de confirmation. Ou plutôt, une décision qui consistera à redire ce que le premier juge a déjà dit. C'est-à-dire que le président Ousmane Sonko n'est pas forclos dans son recours. Il était dans les délais pour pouvoir attaquer la décision de radiation. Nous espérons également que le juge va également décider que la demande d'annulation de la décision de radiation sera une décision annulée. Puisqu'en vérité, la continence n'a jamais eu lieu. La continence a eu lieu. Elle a été anointée de plein droit le jour où Ousmane Sonko a été appréhendée, arrêtée. Maintenant qu'on nous dise, oui, il y a une arrestation pour un point qui est différente d'une arrestation d'un autre point, ça, ce n'est que de la rigolade. Ce ne sont que des argutis qui sont ridicules. Et cela n'est pas acceptable. Donc, c'est pour ces raisons que nous sommes confiants. Nous restons confiants. Nous pensons que le droit sera dit le 14 et que, bien entendu, le peuple sénégalais aura le choix aux élections de 2024 de choisir librement entre le candidat du système et le candidat anti-système. Et c'est ce qui est important et ce qui est important à retenir. Nous nous attendons tous une décision favorable et on espère que la décision sera favorable. Est-ce que, par exemple, vous pouvez revenir sur le déroulement de l'audience ? Depuis ce matin, vous étiez là. Oui, l'audience s'est déroulée d'abord par une petite organisation sur le temps de parole des avocats. Le juge a accordé 4 heures à chaque partie. Donc, les avocats du président Ousmane Sonko ont plaidé en premier puisqu'ils sont en demande. Puis, il y a eu une suspension et que, par la suite, les avocats de l'Etat ont plaidé. Il faudrait relever que les avocats du président Ousmane Sonko ont plaidé en droit. Ils ont argumenté les choses. Ils ont expliqué au juge l'enjeu de cette décision et que, bien entendu, nous gardons espoir que le droit sera dit. Et si le droit est dit, le président Ousmane Sonko va avoir une décision favorable. Est-ce que vous avez eu des explications par rapport au changement dû à la salle ? Par rapport à la salle, ça, apparemment, c'est une question d'organisation. Apparemment, c'est une question d'organisation. Mais nous regrettons le fait que la salle soit délocalisée sans que nous soyons informés. puisque nos confrères étaient déjà à la salle 4. Mais ce n'est qu'un phénomène. C'est que, par la suite, on nous a informés que l'audience devait avoir lieu à la salle 7. Et nous regrettons tout cela. Est-ce que le talent adverse a amené des éléments nouveaux ? Ils n'ont ramené aucun élément nouveau. Ils ont essayé d'étaler des éléments qui ont été rejetés par le juge de Gingasor. Ils ont essayé de se débattre dans des arguments qui n'ont rien à voir avec l'audience. Quelquefois même, on se demandait mais où est-ce qu'ils ont appris leurs droits ? Et c'est ça qui est inquiétant. C'est de voir des avocats, en vérité, qui défendent une cause. On est d'accord, l'avocat défend une partie. Mais en même temps, on aurait aimé que le débat soit juridique. Mais de l'autre côté, du côté d'en face, le débat n'a pas été vraiment un débat juridique. Et c'est ça que nous regrettons. Nous considérons que le juge va rendre sa décision en droit. Et en droit, le président Ousmane Sonko, on espère qu'il va gagner. Concernant cette décision, pensez-vous que le juge va faire un communiqué ou ça va demander à ceux que vous revenez ici ? En vérité, nous considérons que l'instant doit être solennel. Et nous pensons que le juge, bien entendu, a donné rendez-vous le 14 à 9 heures et que ce sera une audience publique. Le prononcé de la décision sera public. Le juge va venir et lire la décision et tout le monde sera édifié sur la décision qui sera retenue. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en tant qu'avocat de Sonko après la décision du juge le 14 ? Si l'État du Sénégal est débouté, bien entendu, nous allons nous réjouir. Et si l'État du Sénégal décide de se pourvoir en cassation, nous irons encore à la cour de cassation. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Baba Karnia. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue.